Un jour, un jour, un jour, un jour. Pourquoi vous mettez votre vie tellement mal ? C'est une question que vous devriez vous demander. Retour vers le passé, ça faisait un petit moment. C'est l'occasion de se rattraper et de se faire plaisir. Avec pour aujourd'hui la présentation d'un Transformers Animated. Et plus précisément de l'un de mes Autobots, si ce n'est mon Autobot préféré. A savoir Ultramanus dans son mode Leader Class. Voilà, sans perdre de temps, je prends tout de suite la parole. Mini-moi et mini-mini-moi, comme à leur habitude, vous ferons un petit coucou tout à l'heure. Allez, à tout de suite les petits amis. Ouais, bonne revue les mecs. J'espère que cette vidéo vous changera un petit peu les idées. Ouais, et puis aussi, que ça vous fera passer un bon moment. Et puis, un petit coup de détente. Et puis, pourquoi pas, quelques petites crises de fou rire. Hein, ça serait pas mal. Ouais, bah, en attendant, bon courage, bonne revue. Et à tout à l'heure les mecs. Allez, tchuss ! Et voici tout de suite un aperçu de la boîte. Et oui, je possède la boîte pour celles et ceux qui ont l'occasion de voir mon avant-dernier unboxing. Voilà, vous ne serez pas étonné. Donc, on retrouve ce petit packaging, donc, atypique à la gamme, donc, Animated, avec un petit peu de pub, donc, pour les DVD. On nous indique, donc, qu'il s'agit du level 3, donc, level leader class. Voilà, comme c'est précisé juste ici. Voilà, quelques petites possibilités, donc, notamment la possibilité de le faire parler. On nous indique aussi qu'il fonctionne avec des piles, chose que j'aimais assez, donc, dans ces gammes de jouets leader class, que ce soit Transformers Prime, Animated ou d'autres. C'était, voilà. On avait, donc, des systèmes à piles qui nous permettaient d'avoir des fonctions supplémentaires que j'appréciais énormément, qui se font malheureusement de moins en moins aujourd'hui. Sur la tranche latérale droite, donc, un artwork assez atypique, lui aussi, mais, bon, fidèle à l'esprit de la série Animated. C'est vrai que le chara-design, le méca-design était vraiment très, très particulier. Je n'étais pas fan, comme vous le savez, de la série Animated. Néanmoins, les jouets envoyaient vraiment du bois. Voilà, pour la tranche, sur la tranche latérale gauche, donc, quelques petites photos d'autres, voilà, d'autres... robots disponibles dans cette gamme, ainsi que le Megatron que je ne possède pas, et le bulkhead que j'ai de mon côté, et pour lequel je vous ferai une revue par la suite. Nous avons, donc, au dos de la boîte, la bio du personnage, quelques petites habilités, pouvoir, fiches techniques, et le... Donc, Ultramanus, dans son mode bot surarmé, et dans son mode véhicule. Voilà, pour la boîte, nous retrouvons également la notice. Et voici, donc, un petit 360 de notre Ultramanus, dans son mode alternatif, donc, qui ne reprend pas, cette fois-ci, donc, la fonction d'un transporteur de véhicules, mais plutôt, donc, d'un véhicule blindé, voilà, un peu de type de l'armée. Donc, voilà, très, très agressif, très imposant, les plastiques sont extrêmement lourds, il est très lourd, très robuste. Voilà, les finitions sont vraiment très, très sympathiques, de jolies couleurs, même pour cette couleur-là, qui est pourtant teintée dans la masse. Voilà, je trouve que la couleur n'est pas vilaine, voilà, avec plein de petits détails ici et là, donc, vraiment, une très, très belle pièce. Et je remercie, donc, encore infiniment mon poteau Sébastien, qui, grâce à lui, donc, voilà, m'a permis d'avoir ce véhicule, vraiment, à un prix, à un prix, donc, voilà, je ne pouvais juste pas passer à côté. J'avais eu, comme vous l'aviez vu dans mon unboxing, Bulkhead, qui l'accompagne. Donc, voilà, c'était, voilà, c'était vraiment une pièce que j'avais envie de posséder depuis très longtemps. L'occasion s'est présentée, donc, voilà, je n'ai vraiment pas pu passer à côté, donc, merci encore, mon petit Séb, voilà, pour cette transaction absolument parfaite. Et à présent, donc, interdons-nous d'un peu plus près sur les détails plutôt badass, qui viennent habiller de fort belle façon notre Ultramanus. Donc, tout d'abord, nous retrouvons, donc, certains détails de type véhicule blindé, avec les boulons, les petites trappes de ventilation. Les vitres sont en noir, on aperçoit également les essuie-glaces, les rétroviseurs latéraux. Le pare-choc est tout en silver, avec les feux en jaune, glossy. Petite touche de bleu également, ici, et au niveau des phares, avec un bleu plus clair, voilà, pour dénoter un petit peu l'ensemble. Vu de côté, là encore, pas mal de petits détails bien fichus, du silver pour la citerne, pour cette petite plaque-là. Un petit peu de rouge glossy également, ici, voilà, une autre teinte de bleu, comme pour l'avant. Vu de dos, voilà. Alors, ces panneaux-là auraient pu être un peu mieux fichus, j'aurais bien aimé une double charnière, qui aurait permis vraiment de masquer, donc, les articulations des jambes. On ne peut les mettre que comme ceci, mais bon, voilà, c'est quand même propre. Et nous avons également, donc, les feux arrière, qui sont en bleu translucide. Ça, j'aime beaucoup. Vu de dessus, voilà ce que ça donne. De côté, au niveau de l'undercarriage. Alors là, bon, pas de jour, pas de creux. Par contre, on aperçoit l'essentiel de sa structure, les jambes, le buste, les bras, et la tête qui est cachée, donc, derrière les mains. Mais malgré tout, donc, la transformation de ce dernier nécessite quand même quelques étapes. Et ça, c'est plutôt fun. C'est vrai que cette gamme-là, en termes de transformation, était vraiment très, très ingénieuse. Donc, voilà un petit peu pour notre mode véhicule. Notez que ce dernier roule à la perfection. Voilà, impeccable. Rien à dire non plus à ce niveau-là. Pas de bruit, pas de grincement. Voilà, c'est quelque chose de très propre. Petite photo de famille à présent, donc, auprès d'autres animatides. Donc, notamment son poteau Wager, oui, absolument, pour lequel j'ai eu l'occasion de vous faire une revue il y a quelque temps. Donc, tous deux membres des Wakers. Et puis, le boss Optimus Prime, pour lequel j'ai également eu l'occasion de vous faire une revue. Voilà, dans sa version Voyager. Et notez, pour le coup, que Leader Voyager, en termes d'échelle, on a quelque chose de plutôt correct et cohérent. Là, Manu, c'est vraiment très, très massif. Donc, voilà, pour le display, je trouve ça vraiment plutôt pas mal. Autre petite photo de famille à présent, donc, auprès du Platinum Edition Weaponizer, sorti en 2013, donc, de la gamme Transformers Prime. Et toujours dans la gamme Transformers Prime, donc, le voici aux côtés du Prime's Arm Micron de chez Takara. Voilà, superbe version également. Et pour conclure, le voici auprès de notre bon vieux et précieux Génération 1, sorti en 1986. Yes ! Et passons en revue à présent, donc, les quelques gimmicks, voilà, qui agrémentent vraiment de super façon ce petit paire Ultramayus. Voilà, gimmicks, donc, qui étaient quand même assez courants dans cette gamme Animatid. Alors, tout d'abord, le premier, vous allez donc prendre les parties avant, voilà, de la cabine. Soulever ces pièces-là. Celle-ci, vous sortez les canons. Et ensuite, vous sortez ces pièces-là du pare-choc. Donc, et qu'avons-nous là ? Nous avons deux très grosses sulfateuses, voilà, de gros pampans qui doivent faire bien bobos, et puis donc nous avons ici également, donc, voilà, deux fois trois canons, hein, voilà, donc on ne rigole pas avec Ultramagnus, et cerise sur le gâteau, donc vous prenez ces parties-là, vous avez la charnière centrale, vous pouvez à présent déployer ces canons principaux, ensuite, vous poussez, pour sortir les canons auxiliaires, vous poussez vers l'avant pour les déployer, comme ceci, et voilà, donc, Ultramagnus prêt à faire bouffer, voilà, et en faire voir de toutes les couleurs au Deceptican, et noter au passage, donc, un ultime petit gimmick, Voilà, son et lumière, ça, c'était quand même la grande classe, absolument sensationnel, yes ! Et passons à présent, donc, à la transformation qui est juste excellente, alors tout d'abord, vous allez effectuer une petite poussée sur cette pièce-là, qui va, hop, dégager, voilà, la masse d'Ultramagnus, voilà, et vous avez donc les petits ergots, ici, qui permettent de venir la bloquer à l'intérieur, ici, voilà. Ensuite, vous bougez légèrement, ça, comme ceci, vous allez déclipser les ergots, voilà, de ces parties-là, ainsi, idem, ici, voilà, donc, le voici, un petit peu plus mobile, Ensuite, vous rabattez ces parties-là, ces petits panneaux-là, également, idem, ici, on rabat, on rabat, Ensuite, vous allez venir, voilà, déployer les jambes, comme ceci, vous en profitez pour sortir les pieds, Comme ceci, ensuite, vous avez toute cette partie-là, vous la déloquez, ainsi, vous avez une double charnière, ici, et vous allez donc venir la placer, ici, en, voilà, calant ce petit ergot, comme ceci. Nous avons à présent, donc, quelque chose qui ressemble à ça, vous rabattez toute cette partie-là, vous la bloquez, et voilà, donc, pour la première jambe. Même topo, pour la seconde jambe, on déloque, on rabat, on replie le tout, on loque, on sort les pieds, et voilà, déjà, donc, les deux jambes de transformé. Vous pouvez, à présent, rabattre ces deux pièces-là, comme ceci, soulever un petit peu les jupettes latérales, si vous le souhaitez. Ensuite, vous allez prendre, alors, je prends un petit peu de haut, voilà qui est mieux, donc, vous prenez les deux parties de la cabine, vous les séparer, et vous n'hésitez pas à insister, parce que, voilà, c'est vraiment du costaud. Quand c'est fait, vous essayez de ramener les deux parties de la cabine, comme ceci, vous abaissez cette petite pièce-là. Ainsi, vous pouvez, à présent, rabattre vers l'arrière ces pièces-là, voilà, complètement. Et, vous les loquez, vous avez, évidemment, le petit bruit de transformation qui va bien avec. Même topo pour le second bras, mais vu d'un angle différent. Donc, vous reculez cette partie-là, vous avez l'ergot qui vient se loquer ici, voilà. Vous loquez le tout, alors, vous ne le voyez peut-être pas à la caméra, mais vous avez les yeux du symbole Autobot, donc, qui s'éclaire lors de cette manipulation-là, voilà. Là, on essaye de placer tout ça un peu plus correctement, comme ceci, voilà, qui commence à prendre forme. Ensuite, petite opération un petit peu plus délicate de par la robustesse extrême, donc, de ces deux pièces-là. Donc, vous allez essayer de soulever ça comme ceci. Vous avez une double charnière à l'intérieur, vous relevez le tout correctement. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que, croyez-moi, c'est du superlure. Voilà, donc, vous avez ici cette fameuse double charnière, voilà. Vous clipsez et mettez le tout en place comme ceci. Donc, même topo pour la seconde épaulette. Voilà, on peut, à présent, positionner le tout comme ceci. On met les bras en place. Ainsi, on ouvre les grosses paluches. Voilà. On termine en rabattant ces petits panneaux comme ceci. Et puis, donc, vous pouvez, à présent, voilà, placer ces deux canons dorsaux comme ceci. Et voilà. Mesdames et messieurs, notre Ultramanus transformé. Yes ! Admirez un peu la bébête. Elle est absolument sensationnelle. Un vrai petit plaisir. Alors, notez que sur ma version, il manque un petit bout d'antenne juste ici. Mais bon, voilà, c'est pas bien grave. Le reste est quand même absolument nickel. Petit zoom à présent sur le visage. Là encore, absolument parfait. Son expression, voilà, froid, stoïque, voilà, en un pose grave. On sent tout de suite qu'il n'y a pas intérêt à le faire chier. Et petite chose assez sympa, mais je reviendrai dessus après, c'est que vous avez la possibilité, voilà, de pouvoir le faire parler. Bonjour, c'est moi, Ultramanus. Concernant les articulations, là encore, c'est vraiment tip top. Donc, vous l'aviez vu tout d'abord, donc nous avons la possibilité de le faire parler. Rotation intégrale, enfin, rotation en intégrale, en tout cas, de gauche à droite, du cucu, de la tétette. Rotation intégrale également du bras. Vous avez même la possibilité de le positionner comme ceci, si ça vous chante. Voilà, nous avons la pub d'oeuvre. Alors là, ça va être un petit peu plus compliqué. Voilà, vous ne pourrez pas vraiment obtenir plus que ça. Voilà, mais c'est quand même, voilà, plus que correct au vu du gabarit du petit père. Voilà, rotation également intégrale de l'avant-bras. Une articulation du coude. Et voilà, vous avez, je ne sais pas si vous l'avez entendu au passage. Voilà, mais il y a des ratchettes partout. Voilà, qui assurent vraiment une stabilité et une rigidité optimum au personnage. Donc, l'articulation du coude à 90 degrés, c'est parfait. Hop là, nous avons les mimines qui, bien qu'elles soient fixes, peuvent s'ouvrir. Ça, c'est un petit plus. Pas de rotation du bassin de par la transformation et le système sonore. Le grand écart JCVD, rien à dire. Il assure la pause dans ce sens et dans ce sens, malgré le backpack. Voilà, notez également au passage d'autres petites finitions sur les côtés. Vraiment très, très soigné, quel que soit l'angle de vue. Nous avons une rotation du genou. Bon, jusque là, rien à dire. Une articulation du genou à un petit peu plus de 90 degrés. C'est correct. Pas la possibilité, donc nous n'avons pas la possibilité d'incliner le pied de l'intérieur, de l'intérieur, pardon, vers l'extérieur. Mais néanmoins, vous pouvez le lever et le baisser. Donc de quoi se faire plaisir en termes d'articulation, avec là encore plein de petites finitions. Voilà, très, très sympathiques. J'aime beaucoup ce système de roues intégrées et camouflées. Enfin, camouflées entre guillemets, donc positionnées comme ceci à l'arrière du personnage. Là, c'est vraiment top. Donc voilà, en termes d'articulation, vraiment, vous pouvez vous faire plaisir. Sachant que, voilà, tout est vraiment, comme je vous le disais, sur hatchet. C'est rigide, c'est robuste. Voilà, tout ce qu'il faut pour vraiment se faire plaisir. Voici donc sa petite hache de combat. Voilà, très, très bien réussie. Donc vous abaissez, voilà, le manche comme ceci. Quelques petites touches de finition également. J'aime beaucoup le plastique bleu translucide. Vraiment, voilà, ça donne un côté vraiment très, très soigné, très propre à la figurine. Et puis donc, vous avez simplement à pousser vers le haut pour déployer donc sa masse, comme ceci. Et vous avez donc un ergot ici qui permet de pouvoir la fixer dans la mimine. Comme cela. Hop, hop. Et voilà. De quoi en dissuader plus d'un. Toujours dans le registre des possibilités et des gimmicks, nous avons toujours donc, voilà, la possibilité de pouvoir lui placer ces deux canons. Juste ici, au niveau des épaules. Un petit peu comme notre génération 1. Vous avez également, donc, voilà, les sulfateuses qui sont toujours d'actualité. Voilà, on essaye de donner une petite pause à l'ensemble. Et puis, bon, cerise sur le gâteau. Vous pouvez à présent déployer complètement ces deux énormes canons. Comme ceci. Voilà. Sans oublier les canons secondaires. Et voilà notre colosse armé jusqu'aux dents avec là encore quelques petits gimmicks sonores, cette fois-ci, et lumineux. Voilà. Donc, nous retrouvons... Alors, bien sûr, la voix est en anglais. Ou plutôt en américain, excusez-moi. Donc, il s'agit de la voix du doubleur original de la série. Donc, Jeff Bennett. Voilà. Qui reprend quelques phrases de la série. Et puis, donc, vous pouvez aussi, si vous voulez... Voilà. Ça changera de ma voix débile. Ultra Magnetier. Voilà. Quand même. C'est-il pas beau, ça ? Juste royal. Et pour finir, donc, petit 360 de notre colosse gladiateur, ce que vous voulez, combattant, guerrier, warrior. Voilà. Vraiment le... Le Waker, à son état... À son état primaire. Voilà. Absolument magnifique. Admirez, donc, cette carrure, ses finitions. Certes, le design est très atypique. Mais, voilà. Pour moi, c'est une figurine absolument magnifique qui en jette. Et que je suis vraiment super, super fier et heureux de posséder dans ma collection. Vraiment absolument splendide. Alors, autre chose également possible sur laquelle je ne vais vraiment pas m'attarder plus que ça, vu l'horreur, c'est que vous avez la possibilité, donc, d'utiliser la fonction Headmaster, donc, qui est fournie avec le Leader Class Bulkhead et donc de le fixer également, donc, sur Ultramanus. Voilà. Alors, c'est dommage, hein, parce qu'il y a des pièces translucides, mais ça ne brille pas. Alors, je vous fais tout de suite un petit, voilà, un petit zoom sur la gueule. Voilà. C'est très, très vilain, ridicule, moche. Bref, absolument inutile. Et pour finir en beauté, petite photo de famille de mes différents Ultramanus. Alors, nous retrouvons, donc, tout au fond, le Case Fantasy Club Citizen Stakes, donc, le Masterpiece de chez KFC, sorti en 2014. Nous retrouvons notre bon vieux G1. Nous retrouvons, donc, le petit Iron Factory. Nous avons, juste ici, le Classics NK, avec le kit Fan Project. Nous avons, alors, nous avons, nous avons le Robot in Disguise, juste ici, donc, transformé, et, pardon, sorti en 2012. Le Takara Prime Arm Micron, pardon, que j'ai laissé dans sa configuration véhicule pour avoir un petit peu de place. Nous avons, ensuite, donc, le Beast Hunters, sorti en 2013. Nous avons, donc, notre Platinum Edition Weaponizer. Nous avons, notre Combiner Wars, sorti en 2015. notre Siege, juste ici. Le petit McFantoys. Et puis, donc, notre Animated, sorti en 2008. Yo ! Et, pour finir, petite photo de famille auprès de quelques Autobots de la série Animated. J'en aurai d'autres à vous proposer et à vous présenter, bien évidemment. Donc, nous retrouvons, à nouveau, White Guard, Jazz, juste ici, Ratchet, et le boss Optimus. Voilà. Et notez qu'en termes d'échelle, donc, on a, quand même, quelque chose de plutôt satisfaisant. Voilà, les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue du jour, donc, consacrée à, vous l'aurez compris, le sublime Ultramanus Leader Class de la série, donc, Transformers Animated. J'espère que cette revue vous a plu, vous a permis de découvrir pour les uns et redécouvrir pour les autres une figurine vraiment emblématique. Alors, ok, je peux comprendre, les jouets Animated ne plaisent pas forcément à tout le monde de par leur esthétique assez particulière, assez atypique. Comme je vous le disais tout à l'heure, je ne suis absolument pas fan du dessin animé. En revanche, je suis, voilà, je trouve que la gamme de jouets, quant à elle, est vraiment excellente. Plein d'innovations, plein de gadgets, plein de gimmicks, du son, de les lumières, une transformation vraiment super bien pensée. Donc, vraiment, voilà. Et puis, surtout, à l'époque, on avait encore des gros robots massifs et surtout, super lourds et super costauds. Donc, ça, c'était vraiment tip top. Voilà, donc, n'hésitez pas, comme toujours, à laisser vos petits commentaires, vos avis, vos impressions, vos suggestions, etc., etc., tout ce qui vous passe par la tête. Merci d'avance pour tous vos petits pouces bleus, voilà, qui me font toujours extrêmement plaisir. Voilà. Que dire de plus ? Ben, si, tout simplement, bienvenue aux nouveaux membres, donc, aux nouveaux abonnés venus rejoindre notre petite famille de fans de Transformers, mais aussi de robots transformables et de jouets transformables, qu'il s'agisse, donc de jouets contemporains ou de jouets vintage. Voilà, bienvenue à vous. J'espère que vous vous plairez parmi nous, que vous vous sentirez un petit peu comme chez vous, que vous passerez de bons moments. Comme toujours, de gros, gros bisous aux autres, aux plus anciens, aux fidèles, toujours là pour me soutenir et m'encourager. Voilà. Je vous souhaite, donc, un bon week-end. Profitez-en bien. Reposez-vous bien, même si, en ce moment, on a un petit peu que ça va faire. Mais bon, il y a quand même du boulot derrière, mais c'est pas, voilà, la vie change un petit peu. On se retrouve, donc, début de semaine prochaine pour de nouvelles aventures Transformers ou, en tout cas, robots transformables. Et je pense que ce sera plutôt, donc, du Super Sentai ou Megazord. Voilà. Je vous embrasse très fort. Je vous fais plein de bisous. Profitez-en bien. Et quoi qu'il en soit, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis. Bye, bye. Tchuss ! Hé ! Mille et Mille et moi, regarde, je suis Galactus, le dévoreur de planètes. Euh, non. Euh, on dirait plutôt Galactus qui s'est fait prendre une pâtée par le surfeur d'argent ou pire, qui s'est fait démonter par Thanos. Pfff, même pas, mais tu connais rien, mec. Mouahahaha ! I would've waited an eternity for this. It's over, Prime. I... Je vous en prie. C'est parti.